salut à tous et j'espère que vous allez bien écoutez moi ça super et donc je se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu plus courte parce que je viens de rentrer de vacances mais je voulais quand même faire quelque chose et du coup aujourd'hui on va s'attaquer et ben simplement à la finalisation extérieure comme ça on va pouvoir s'attaquer après cette fois à l'intérieur alors pour cela qu'est ce qu'on a ben on a déjà un peu cette décoration extérieure voilà et quelques petits systèmes sympa comme vous voyez ici c'est simplement l'éclairage de sous la fontaine on voit pas beaucoup parce qu'elle est shaders mais l'éclairage sous la fontaine un petit un petit barbec automatique voilà un petit barbec tranquillou et puis bien évidemment un plongeoir qui permet de sauter vraiment haut vous voyez paf plouf donc on va passer tout de suite je pense et ben au tutoriel ok donc on va commencer je pense par aménager l'extérieur et pour ceux qui voudraient voir tout de suite la commande et qui s'en foutent de l'extérieur je vous laisse cliquer sur le petit timeline que j'ai mis autour de l'écran je sais pas encore où pour aller directement à l'endroit de la machine voilà alors pour l'intérieur on va simplement s'occuper de cette petite terrasse voilà on va appeler ça comme ça petite pergola terrasse alors on va faire un truc de très simple mais super sympa alors on va d'abord faire ici une sorte de l comme ça et à l'intérieur de celle vous allez poser trois de snow partout ça va vous faire comme ça des petits canapés plutôt plutôt chill voilà on en fait un de l'autre côté ça fait des petits canapés modernes minimalistes bah c'est sympa pour vous êtes tranquillement à la piscine vous sortez de la piscine vous venez sécher ici c'est plutôt cool voilà et après derrière ces canapés on va pouvoir poser des petits tableaux voilà donc comme vous avez pu le voir j'ai galéré pour poser les deux tableaux donc j'ai pris ces tableaux là parce que je trouve qu'ils font aussi assez classe moderne ils sont plus dans les tons des canapés du coup ça rend pas mal et voilà entre ces deux petits canapés on va simplement s'attaquer à faire une petite un petit endroit où il ya du feu on peut dire que c'est un barbec une petite place de feu pour se réchauffer alors on va ici venir au milieu poser une netherrack ensuite on va poser des escaliers tout autour voilà et des petites dalles comme ceci tout autour et on va pouvoir l'allumer pas comme ça bien sûr comme ça et ce qu'on va pouvoir faire aussi c'est pour plus tard c'est simplement venir se poser un un bloc cette fois et mettre un bouton dessus comme ça après on pourra allumer et éteindre le feu voilà comme vous avez pu voir ça comme ça cramé avant alors je vais vous donner une petite commande pour éviter que votre maison entière crame alors ah ben voilà il y a encore le trou c'est très simple vous allez faire slash elle va s'afficher tout à sur l'écran game wall comment bloc non après vous allez taper dos fire tic folle ça va simplement enlever les tic du feu donc le feu va plus propagé et du coup vous pouvez pouvoir proposer tranquillement votre petit feu et ça va pas cramer toute votre maison voilà ok donc maintenant qu'on a fait l'aménagement extérieur on va pouvoir s'attaquer à notre plongeoir fonctionnel alors qu'est ce que j'appelle pour plongeoirs fonctionnel c'est vraiment tout con c'est juste un petit plongeoir où quand on a au bout ben on peut sauter plus haut voilà on reçoit en fait un petit effet de jump boost et la commande est très très simple du juste du fait ben en fait elle tient en un seul commande bloc alors c'est parti alors ce que vous allez faire première chose c'est très simple vous allez venir sur votre plongeoir comme ça au bout et vous avez simplement gardé vos coordonnées là je suis en 2059 51 moins 649 et vous allez prendre ces coordonnées les noter sur un petit bout de papier et on va voir ce qu'on fait juste après ok donc on va passer à la machine et plus exactement à l'unique commande bloc alors dans ce commande bloc qu'est ce qu'on va faire on va d'abord l'ouvrir et le passé en nalois active et répète voilà ensuite dans le commande bloc on va faire un slash effect voilà donc qui va appliquer un effet et on va faire en sorte qu'il applique un effet à arrobas à c'est à dire le joueur le plus proche je crois que c'est ça oui c'est le joueur le plus proche à on va faire une parenthèse carré alors si vous savez pas comment on fait une parenthèse carré vous allez simplement appuyer sur alt gras et sur 5 voilà et vous allez coller vos coordonnées mais d'une manière différente des autres fois cette fois vous n'allez pas simplement écrire la coordonnée vous allez voir chaque fois écrire x égale première coordonnée virgule y égale deuxième coordonnée virgule z égale troisième coordonnée voilà et enfin de ça vous allez simplement crée r égale 1 et vous allez refermer vos parenthèses en faisant de nouveau alt et 6 alors qu'est ce que ça va faire ça a donné un effet à tous à tous les joueurs je crois oui c'est en plus c'est ça tous les joueurs à à voilà tout target à le player tous les joueurs qui sont à un rayon 1 donc r1 de cette coordonnée du coup qu'ils sont sur le bout du point joueur joueur vous vous en doutez bien et ensuite vous allez mettre un effet minecraft jump boost comme ceci et vous allez donner une valeur de temps moi je vais mettre 1 parce que comme ça dès qu'il est loin du plongeoir ben ça s'arrête on peut pas descendre plus bas et on va mettre la puissance du saut vous pouvez mettre ce que vous voulez moi je vais mettre 3 voilà même si ça soit pas plus que temps ça sert à rien ça peut aller jusqu'à 125 j'ai fait le test si vous mettez une jump boost de 125 votre saut fera environ 200 mètres de haut du coup pour un plongeoir c'est un peu violent mais vous pouvez vous amuser à faire ça et voilà comme ça notre formule est terminée et donc maintenant c'est l'heure du test alors c'est très simple pour tester il vous suffit d'aller sur le bout de votre plongeoir voilà il va faire simplement des particules et vous allez voir que vous pouvez sauter plus haut savoir que moi je touche presque le sol du coup je pense pour la maison jump boost 3 c'est le maximum petit truc à savoir aussi des fois les coordonnées je sais pas pourquoi quand les écrits de la façon dont on les a écrit se décalent d'un bloc alors c'est possible que vous n'ayez pas les fait ici du coup mettez vous en sneak et regarder sur quel bloc normalement ça sera un des deux là ou un des deux là c'est décalé à coordonnées ça c'est un bug minecraft un moyen moyen que toujours ben là vous allez décalé du coup simplement des coordonnées en dessous le bloc voilà en plus de ça il ya deux autres machines qui vont terminer l'extérieur alors pas de tuto pour cela parce que je voulais en faire à la base mais je me suis rendu compte que ça se rapprochait énormement c'est exactement la même chose que la toute première sur les éclairages donc je vais juste voulait montrer tout d'abord ici ben on a le feu fonctionnel du coup simplement on arrive on appuie sur le bouton ça s'éteint on réappuie ça s'allume donc sur le même principe que que les lampes fonctionnelles donc si vous les avez pas vu je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche quelque part par là autour voilà donc que ben tout simplement vous remplacez bouton et air par feu et air évidemment sur cette coordonnée là et ça fonctionne sur le même principe et deuxième truc ben c'est simplement l'éclairage de la piscine voilà alors là il ya beaucoup de lampes mais simplement regardez on appuie les îles lanternes s'éteignent on réappuie ça s'allume alors comment j'ai fait des îles lanternes qui s'éteignent et qui se rallument en fait c'est simplement je vais changer les îles lanternes en fait je vais placer un bloc de diamants et après les îles lanternes sous l'effet de l'eau de l'effet d'optique comme ça on dirait vraiment que voilà qu'on clique les îles lanternes s'éteignent puisqu'on a cette petite bande bleu clair autour qui ressemble beaucoup à la couleur du diamant du coup ça fait un petit effet de l'optique sympa et ça rend plutôt bien pour faire simplement l'éclairage de la piscine voilà cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous aura plu je m'excuse encore du peu de contenu cette semaine parce que comme je vous l'ai dit je viens entrer de vacances mais comme ça on aura pu finaliser l'extérieur et la prochaine fois on va s'attaquer au mobilier intérieur du coup si vous avez des questions posez les moi et si vous avez des idées pour la semaine prochaine de ce que je réalisais dans minecraft vous me le dites et sinon faites ce que vous allez faire que ce soit liker partager abonnez vous sinon je vous dis à la prochaine bye bye